Déjà, je voulais vous remercier d'être venu aujourd'hui. Je voulais également remercier M. Cher Sissé, le président de l'UNAQUA. Et j'ai une pensée spéciale également pour le général Sceau, ancien chef d'état-major, car c'est grâce à lui qu'on a réussi à signer ce partenariat avec l'UNAQUA. M. Djang a eu un très bon discours. Il a dit une très belle phrase. Il a dit « transformer la calamité en opportunité ». Et je pense qu'on a tous vécu ce Covid-19 comme une calamité. Mais de ce Covid-19, on peut en transformer une opportunité. Je vous dis ça parce que l'idée de J.K. Factor a été créée durant le confinement. J'ai passé tout le confinement ici au Sénégal, à l'hôtel Radisson. Je suis resté du mois de mars jusqu'au mois de juillet. Ça m'a permis de réfléchir, d'analyser et de discuter avec plein de commerçants sénégalais. Des commerçants sénégalais qui rencontrent des problèmes que tous les Africains rencontrent. Et je me suis rendu compte qu'il y avait trois défis majeurs pour les commerçants sénégalais. Le premier défi, c'est que la majorité de la marchandise, elle est importée. Deuxièmement, vu que la marchandise est importée, ça veut dire qu'il faut payer le fournisseur en devise étrangère. Et on sait tous très bien qu'avec le contrôle d'échange de la banque centrale, pour un fournisseur, le pays en devise étrangère, c'est la croix et la bannière souvent. Et troisièmement, l'accès au crédit qui est très limité en Afrique. C'est-à-dire que la banque, pour qu'elle vous prête de l'argent, il faut que vous ayez une garantie. Si vous n'avez pas de garantie, pas de crédit. Ce qui fait qu'au final, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres n'arrivent pas à évoluer. Donc par rapport à ces trois défis, on a réfléchi à une solution. On s'est dit qu'on ne peut pas se permettre de prêter de l'argent aux gens, puisque les gens, une fois qu'on leur prête de l'argent, ils n'iront pas forcément acheter de la marchandise. Ils vont peut-être aller régler d'autres soucis. On s'est dit qu'on va jouer l'intermédiaire entre eux et leurs fournisseurs. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous êtes un importateur d'huile en Malaisie. Vous nous donnez votre facture d'huile. On va payer le fournisseur. Donc c'est-à-dire le fait déjà que nous, on paye le fournisseur, vous n'avez plus le souci de paiement en devise étrangère. On va s'occuper du transport de la marchandise. On va s'occuper du dédouanement. Une fois qu'on a dédouané la marchandise, on va vous remettre cette marchandise-là. On va vous accorder un délit de paiement de 60 jours. Pendant ces 60 jours, ça va vous permettre de vendre votre marchandise, faire un bénéfice et nous rembourser. Mais bien entendu, pour que cette chose se fasse, comme ils ont dit à multiples reprises, il faut de la sécurité. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un partenariat avec la SONAM, qui est une société d'assurance-crédit. Donc le rôle de la SONAM, c'est d'évaluer le partenaire avec qui on va travailler. Maintenant, comme vous le savez, 90% à peu près des sociétés ici sont informelles. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas analyser une société comme on le ferait dans une société occidentale. On ne peut pas leur demander des états financiers, quoi que ce soit. On va plus faire une enquête informelle. C'est-à-dire qu'on va aller voir la moralité du gérant. On va aller voir c'est qui c'est client. On va aller voir c'est qui c'est fournisseur. On va faire une petite enquête. À partir de cette enquête-là, on aura le feu vert de la SONAM qui va décider de donner une limite de crédit aux commerçants. Et nous, après une fois qu'on a cette limite de crédit, on s'engage à financer à hauteur de ce montant-là. Donc voilà. Je ne sais pas, ça coupe un peu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, bon, très bien. Donc en fait, c'est ça le but. En fait, le fait de lancer ça, c'est surtout de créer de l'espoir pour les générations actuelles ainsi que les futures générations. C'est-à-dire qu'on se dit que si vous n'arrivez pas à trouver un emploi, vous pouvez vous-même créer votre emploi. Et comment est-ce que vous pouvez créer votre emploi ? C'est en venant de faire des gens comme nous qui pourront vous accompagner dans l'achat de votre marchandise et dans le développement. Et pour l'instant, on se concentre sur l'international. Mais l'objectif à moyen terme, c'est de faire également du national, c'est-à-dire aller aider tous les agriculteurs qui vendent de l'arachide ou du gombo ou de la mangue qui cherchent peut-être à réexporter leurs produits, qui n'ont pas forcément les fonds pour pouvoir attendre. Donc pour cela, nous, on va leur payer la marchandise et on va envoyer cette marchandise à leurs clients. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense que ça devrait fonctionner.